Vous êtes ici au salon de divination, m'as-tu vu ? On voit l'écouteur ! J'ai vu mon meilleur jeu d'actrice là ! Désolée, on voit que l'écouteur continue comme ça ! Le salon de divination ! Bah, high tech ! Clairement high tech ! C'est un truc qui genre... Pas du tout noir, pas du tout magie noire tout ça... Oui, c'est dans mes compétences ! Ah oui, oui, bah j'ai fait magie ! J'ai fait magie ! J'ai récemment... Ah oui, c'est vrai que c'est pas trop dans le même thème ! C'est pas grave ! Bah, c'est en vrai, c'est tout aussi ! Non, là, j'étais dans mon... Ah, je... C'est la juge qui est transviante en tant qu'actrice ! Bah, en tant qu'amie, oui ! C'est la politique du fait de... Bah, tout d'un coup, ça paraît plus clair ! Alors... Et si vous vous êtes trop... En vrai, c'était super bien senti ! C'était la politique de Mathieu ! D'accord, c'est vraiment... Le bon courage est celui... Pardonnez-moi, je m'endors un petit peu... C'est important ! En fait... Si vous connaissez cette vidéo, super ! C'est vrai qu'il aurait fait pitié de Mathieu ! Enfin, c'était vraiment bien ! Non, mais vraiment, j'étais chance, c'était super ! Bon... Planning... Rendez-vous... Zéro ! Peut-être une petite invitation au sabbat des sorcières ? Non ? Bon, très bien ! Alors... Au grand mot, les grands remèdes ! S'il te plaît, amène-moi une cliente ! Ou un chat ! Ou... Merci ! Entrez, je vous prie ! Euh... Bonjour ! Bonjour, ma grande dame ! Vous êtes ici au salon de divination Mathieu ! Vous êtes sans sécurité pour vous exprimer, alors... En quoi puis-je vous aider ? Bien, en fait, j'ai vu votre annonce dans la casse... Je sais de quoi vous parlez ! Euh... Vous parlez de l'annonce pour l'empoisonnement de votre ex-mari ? Ou... Non, pas du tout ! Non, je crois que je sais ! Hum... Il y avait quelque chose du style... Transformer le chat de votre voisin ? Non ! Non ! Non, 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 non ! Pas du tout ! Je suis là pour le... Tirage de cartes sur le thème de Jane Austen ! Oui... Ça, c'était bien vous ! Bien sûr ! Bien sûr ! C'était moi, c'était moi ! Parfois, on a tellement de talents qu'on oublie certains ! Evidemment ! Evidemment ! Bien sûr ! Jane Austen ! Tout à fait... Ah oui, oui, bien sûr ! La magie noire ! Oui, bien sûr, bien sûr ! Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est tout à fait dans mes cordes ! J'ai récemment acquis ce magnifique oracle... D'accord ! Jane Austen, évidemment ! Comme vous pouvez le voir, il est absolument resplendissant ! Oui, non, c'est vrai qu'il est beau, mais ça... Ça détonne, quoi ! Ah ! La vie ne fait pas le moine ! La vie ne fait pas le moine ! Oui, non, mais tout à fait, je m'envoie bien ! Voilà ! Tout comme l'oracle ne fait pas la voyante ! Enfin ! Je ne veux pas dire marketing mademoiselle ! Alors... Oui, probablement, j'imagine ! Tout d'abord, il y a tout un rituel important, puisque les cartes vont appeler votre destin ! D'accord ! Alors... Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça ! Moi, je dois... D'accord ! Je vous suis... Purifier l'air ambiant ! Tout d'abord... Bon, alors, il se trouve que je suis un peu en rupture de stock de mon gel normalement concocté à l'aloe vera... Je crois... Oui, bien sûr ! Mais rassurez-vous ! Rassurez-vous ! J'ai en ma possession, afin de purifier tout votre... Vos mauvaises ondes, j'ai envie de dire ! D'accord ! Ce magnifique... Magnifique ! Ah mais... Je connais ça ! C'est Rituals ! Non ! Vous connaissez sûrement le Rituals ! Oui, bien ! Non ! Moi, c'est... Le Rituals... Des sorcières ! De la divination ! De la divination ! De la science ! Evidemment ! Non, mais... Mais non ! Excusez-moi, j'ai confondu ! J'ai confondu ! Mais je suppose qu'ils font la même marque pour... Exactement ! Oui, bien sûr ! Vous voyez, il y a marqué... Made with love... J'imagine que c'est ce qu'on appelle l'amour ! Oui ! Généralement, ça se traduit comme ça ! C'est plutôt... Ah mais je ne parle pas les langues... Euh... Qui ne sont pas... Pures, mademoiselle ! Je... 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 Ah, les langues laines... D'accord ! Non, la langue laine n'est pas considérée, non ! Non ! Non ! Je parle seulement le... le latin ! Oui, évidemment ! Bah, oui ! Alors, mademoiselle, passez-moi votre... Ah, c'est moi qui dois être purifiée, d'accord ! Oh, je vais même purifier aussi ! Mais euh... Il faut que les gardes... Vous êtes moins habituée aux gardes ! Oui ! Dirage Jane Austen ! Jane Austen ! Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix de Jane Austen ? Euh... Bah, j'ai toujours été passionnée par la littérature en classe, donc euh... Quand j'ai vu votre annonce, je me suis dit que c'était fait pour moi ! Sur... Oh ! Vous avez deux maris, mademoiselle ? Deux maris ? Ah non ! Non, non, pas du tout ! J'ai deux enfants, à la rigueur ! Mais euh... On pourrait s'interroger à la vue des lignes de votre main ! Ah oui ! Non, pas du tout ! Et quand je parle d'enfants, en plus je parle de chats, donc euh... Vraiment, c'est... Vous prêchez de convaincre ! Les chats sont plus faciles à s'occuper que les enfants ! Ah non, mais ça... Je suis tout à fait d'accord ! C'est assez terrible, d'ailleurs ! Alors, alors, alors... Vous avez des mains tout à fait euh... Vous êtes très en joie ! Vous êtes très rayonnante ! En joie ! Ah oui, bah... Rayonnante ! Je le dis souvent ! Ça se voit au ligne de votre main ! Alors... On n'a pas besoin d'une très grosse purification ici ! D'accord ! On ne voit pas ! D'habitude, j'aime euh... Vous savez faire un petit peu de... Oui, l'ensemble ! Tout ça ! Ce n'est pas nécessaire ! Avec votre aura qui est déjà très rayonnante ! D'accord, ok ! Comment dire ? Alors... On va prendre une petite pincée ! Et il faut bien... Et je peux... Oui ! Oui ! Ah oui ! Voilà ! Je vais... Voilà ! Je les fais par ici ! Oui ! Oui ! Puisque vous êtes sous la protection de la sorcière ! Ah oui, d'accord ! Oui ! Bonjour ! Encore que ça a pas été de sérieux ! Soncières... Oh, ça sont très bon ! ... Un hué ! 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 Voyez les demoiselles comme ce livre est absolument merveilleux Ah oui c'est vrai qu'il est très beau Alors vous comprendrez que je suis une experte de la divination Oui tout à fait Et malheureusement nous sommes tous obligés de commencer par de l'intermittence souvent Et donc je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de tirage Ce qui fait que je suis d'autant plus meilleure Oui évite, non mais ça semble tout à fait évident Mais je dois pour cela donc lire parfois les cartes grâce à ce petit livre D'accord, oui mais sachez que je l'ai écrit mais je ne pourrais pas le faire moi-même alors d'accord Non, non, moi je suis là pour une inspiration Une inspiration divinatoire Exactement Alors vous pouvez si vous voulez observer quelques cartes Ah oui, oh elles sont jolies Voir comme elles sont belles Ah oui je peux toucher Allez si je vous en prie Ah oui elles sont très jolies, très colorées Moi ça me parle plus que des trucs un petit peu trop dark quoi Bien sûr, je comprends tout à fait Ah oui elles sont très jolies Elles sont très jolies, très colorées Et ont des thèmes tout à fait parlants Comme la mèche de cheveux Ouais, ou le double jeu Voyez, il faut voir les choses de manière métaphorique Oui bah j'imaginais un petit peu quelque chose comme ça en fait Mais madame, on parle tard sérieux Je ne me trompe absolument jamais sur ce genre de tirage D'accord Alors ce que je veux vous pratiquer souvent Je pratique souvent Vous avez beaucoup de clients Oui tout à fait, pour vous dire j'ai dû annuler quelques rendez-vous aujourd'hui Ah oui, arrive bientôt le sabbat des sorcières Bon il faut dire que nous, les voyantes, nous sommes un peu mises de côté Car nous ne sommes pas considérés par la profession Donc vous n'avez pas été invité au sabbat des sorcières Mais j'y travaille, j'y travaille Ah vous j'y travaille Oui oui, toutes les questions de réseau Ah oui, évidemment, ça me le dit souvent dans mon quotidien Sachez, alors je vais faire quelque chose afin de purifier les cartes également D'accord Je vais souffler pour enlever tout, toute aura ou voilà Sachez que vous êtes l'une des premières à l'utiliser Ah, je suis en train de faire Ah mal dit ça m'a... Ah ça me purifie Jusque dans les poumons Oui, il est vrai, il est comme j'aime Alors wow, c'est... Oui, une à la glisseur Oh merci Oh merci, ça me fait plaisir Ah, c'est vraiment Alors maintenant que les cartes sont... Vous pensez qu'elles sont purifiées ? Oui Non mais là, elles sont très très pure On va s'arrêter là, je pense qu'on peut passer de s'arrêtement Pris de tirage Avant toute chose, souhaitez-vous un tirage passé-présent-futur ou un tirage sur une question par rapport à un thème précis ? Sachez que vous pouvez aussi faire un passé-présent-futur par rapport à un thème Non, je préférais un tirage passé-présent-futur En général ? Euh... Oui En général parce que... En soi, j'avais juste vu le thème... le thème hostile Et je n'ai pas de questions très précises Bon, malheureusement... J'espère juste avoir un avenir Euh... Oui, bien sûr Bon, il est évident que nous n'aurons pas de... de monsieur Darcy Euh... qui va apparaître tout d'un coup Mais sachez... Ah... Sachez... Qu'il ne faut jamais perdre espoir Ah bah... non, j'espère juste que vous n'allez pas me faire perdre espoir Oh non, ce n'est pas dans... Oui Dans les projets Alors mademoiselle... Passez présent-futur de façon générale Oui S'il vous plaît Très bien J'aimerais que vous réfléchissiez véritablement Que vous fermiez les yeux Je ferme les yeux, d'accord Je vais maintenant passer votre main au-dessus des cartes Et vous devez en choisir une sans la retourner Pas ici Euh... Celle-ci Celle-ci Parfait Ce sera donc votre passé Bah c'est d'accord Je fais la même chose donc pour le présent Exactement La même chose pour le présent Pas ici Celle-ci 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 Celle-ci-ci 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 Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça s'est réellement passé ? Voyons le présent. J'espère que ce sera une carte. Oh ! Je trouve que c'est tout à fait significatif. Confiez-vous. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur paume pour les affres d'un amour déçu. Ça retentit en moi. Ça retentit. Je sens que ça retentit en vous. Alors, il se peut que ces derniers temps, vis-à-vis d'une nature amoureuse, ou de quelconque situation amoureuse, vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Vous avez tendance à faire passer le bien-être des autres avant le vôtre. Oui, oui, oui. Vous n'avez jamais fait faire cela, même si on aime une personne. Et je sens que vous êtes généreuse, mais il faut penser à vous. L'expression prendre soin de soi ne vous est pas inconnue. Vous êtes souvent la personne qui temporise, adoucit, gère les conflits. Oui, potentiellement, je pense que oui. On pourrait croire que vous occupez de vous et d'une perte de temps, tant vous avez l'affaire pour les autres. mais pourtant, en ce moment, il semble que vous ayez besoin de vous confier à un ami ou une amie. Je peux être dans cet ami. Oui, une amie connue depuis très très peu de temps finalement. Évidemment. Oui, amie c'est relative. Voilà, moi je suis libre toute la journée. Vous pouvez revenir me voir lorsque vous le souhaitez. Vous m'aviez pas si vous aviez beaucoup de rendez-vous. Tout est relatif. Oui. Je peux m'adapter pour vous ? Ah, en tant qu'amie. Oui. C'est la politique de ma tuvette. Ah, tout en gros, ça paraît plus clair. Donc, voilà. Ne vous sous-estimez pas et désencombriez votre esprit avec cette histoire. D'accord, d'accord. Donc ça parle probablement de cette plante que j'ai trop chérie et qui est morte et j'ai besoin d'une amie pour en parler. Oui. Probablement. Oui. Business is business. Alors, la dernière carte. Le futur maintenant. Je pense que ça c'est important. C'est un peu pour ça que je suis en tant que... J'espère que ce sera-t-il aussi bonne que les deux autres ? Ah oui, j'espère. Pour l'interrogation. C'est dans le thème. Comment ça ? L'influence des autres. Ah non, ça c'est vraiment pas une bonne carte. Elle n'est pas mauvaise, mademoiselle. Elle n'est pas mauvaise. Après, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes et des mauvaises cartes ? C'est dans le thème. Je pense pas. Je pense qu'il y a surtout des situations qui font. Oui, oui. Mais cette carte est en lien avec votre présent. Il est sage de demander conseil et la décision vous appartient. À une amie. Voilà. De demander conseil à une amie parce que... au cours de date puisque visiblement vous allez avoir besoin de prendre une décision. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est inspiré de persuasion. Lorsque vous avez une décision à prendre, vous avez demandé conseil à votre entourage. Il serait bon, cependant, de veiller à ne pas vous laisser persuader un peu trop hâtivement par les arguments de votre entourage. Ceci dit, certaines personnes... Plein, je recule. Oui, enfin, certaines personnes sont plus compétentes que d'autres. Alors, avant de vous laisser convaincre, placez davantage de confiance en votre propre ressenti. La sagesse, c'est aussi avoir conscience que si tous les points de vue sont bons à entendre, celui qui vous parle profondément et sans s'imposer est souvent l'écho de votre âme qui vous guide. Ah oui, d'accord. Exactement. Donc, pour résumer, vous aspiriez à de grandes choses dans votre vie. Oui, mais on ne sait pas si je les ai réussies ou achevées. Oh là 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 ! On peut réussir sa vie de différentes manières. Vous allez venir ici déjà en aboutissement. Tout à fait, oui. Vous savez, ce n'est pas facile d'ouvrir son commerce aussi. Ah oui, oui. Après, moi je ne fais pas psy, donc on va peut-être pas en parler. Oh, certes. Certes. Mais les psy sont un peu des charlatans si vous voulez mon avis. Rien de bon qu'une bonne science à l'ancienne. Évidemment. Mais c'est ce que je me disais. Alors, bon, voilà, vous aspirez à de grandes choses. Vous aviez besoin de demander conseils à une amie. Mais attention, ne pas vous écarter trop de votre chemin et à suivre votre cœur. Je vais suivre. Sachez que je suis réputée pour mes grandes précisions. Ah, ben oui, surtout, le bouquin a l'air d'être. Oui, 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 je, oui. Merci, c'est ma vie du temps. Mais dites-moi, en fait, j'ai un ami juste ici qui souhaiterait aussi qu'on lui fasse un petit tirage. Mais qu'est-ce qu'il lui a ? Oui, ben en fait, je pensais que vous n'avez pas l'attend de clients que ça attend, je me suis dit Oh, mais je prends, mais je prends. Mais ne restez pas dans la salle d'attente, voyons, venez avec votre ami. Bonjour. Bonjour, alors peut-être que vous avez entendu brièvement, mais je suis réputée pour ma grande précision. votre ami ici a reçu un oracle. Oui, c'est une grande qualité. Ah, c'était parlant. Très, très, très parlant. Très parlant. Alors, eh bien, prenez place et bienvenue au salon Batu Vue de Divination. Je suis là pour vous. Peut-être, peut-être, souhaitez-vous avant de commencer vous purifier, oui, je pense que ça peut être une bonne idée, surtout que, honnêtement, ça, au moins, c'est une purification qui se t'en prend. La crème ou... Non, non, mais on va s'en tenir à la crème. La crème, c'est... Dommage, le souffle est plus utile. Euh, oui, non, mais la crème, je pense que c'est... Bon, tendez vos mains. Parfait. Alors, maintenant que nous sommes prêts et que vous avez purifié votre... Énergie. Votre énergie, exactement. Désolée, j'ai eu l'angoisse. beaucoup de clients, c'est pour ça. Donc, vous pouvez maintenant passer aux questions. Alors, vous pouvez choisir sur le passé, présent, futur, par rapport à un thème. Qu'est-ce que vous préférez ? D'accord. Par sur du passé, présent, futur, j'ai l'impression, oui, de manière plutôt généreuse. De toute manière, c'est notre première séance de divination, donc vous voulez vraiment essayer, bien sûr. Et je fais un prix, sachez-le. Non, c'est généreux, ça, 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 ça fait passer bien. Oui. Alors, réfléchissez, fermez les yeux et réfléchissez à une question qui vous tient à cœur. Et je vais maintenant procéder au tirage. Cela peut être amour, profession, argent, argent, on aura besoin à la fin de cette consultation. Oui, patrie ou je ne sais pas, plage, amie, amie. Vos exemples ne sont plus parlants, les miens. Vous êtes doués, vous êtes doués. Oui, oui, mais oui, vous savez, je suis en train de songer dans la conversion. On apprend vite dans le métier. Oui, vous pourriez être mon apprenti. Ah oui, bien sûr, on est des stagiaires. Attendons quelques mois. Attendons quelques mois. D'accord. Alors, tirez maintenant, fermez les yeux et tirez votre première carte. Vous avez choisi votre seconde. Votre seconde. ce n'était pas le présent. Oui, la seconde, c'est le présent. D'accord. Mais c'est ce que vous aviez dit. Tout à fait, oui. et le futur. Sachez que les parts, les parts, bon, sachez que les cartes parlent, mais vous êtes libre d'interpréter comme vous le souhaitez. Encore une fois, intériorité peut signifier personnalité comme intolérance sur le terrain. C'est à vous de voir. Et c'est juste sur l'intestin avec une forme d'interieur, je suppose. Tout à fait. Retournons la première carte. Oh, mais enfin, encore. Mais ça doit être une coïncidence. Toutefois, on recommençait. Avant, nous ne pouvons pas voir les merveilles de cartes. Vous aviez celle-ci. Elle est magnifique qui, malheureusement, elle a déjà été tirée. Cela voudrait dire que vos destins sont liés. C'est mon amie. Peut-être, d'une certaine manière. C'était celle que j'avais tirée pour quel ? Le premier. Ah, le passé. Eh ben, on a un passé en commun. Vous avez tous deux un passé en commun. Oui. Après, on peut peut-être quand même essayer de retirer une autre carte et s'il retombe sur la même... Retirons une autre carte. cela arrive autant. Enfin, sur tout le bac, tirez les deux mêmes cartes. Rechoisissez-vous. Bien. Désolément, ça fait quand même deux cartes. Ah ! Celle-là, c'est ma préférée. Ah oui, c'est la qu'elle. Elle s'appelle la petite voix de la paix. La petite voix de la paix. C'est la première. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère vous a guidé sur les sentiers de la paix. Et si elle ne l'a pas fait, elle le fera. Cette carte signifie que peut-être dans votre passé, vous, en tant qu'enfant peut-être, il y a une petite voix que vous néglisez aujourd'hui mais qui a bien été là en tant qu'enfant. Et que peut-être, il faudrait parfois laisser un peu plus parler cette petite voix et s'exprimer. Et si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir la laisser s'exprimer, eh bien, sachez qu'elle était bien là. Et que vous pouvez trouver la paix en vous puisque finalement, il a toujours été présent. Voilà pour votre passé. Celle-là, vous la connaissiez bien. Ah oui, je l'aime bien, celle-là. Présent. Apaiser votre coup. C'est pour le présent. Les gens coulent en colère. Tu m'en veux ? Ah non, pour tant, c'est pas le cas. Ah, je ne crie pas de drama. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas vus, ça fait au moins trois semaines. Je suis désolée, je ne sais pas. Mais c'est pas non plus une raison pour être en colère. Ah, je... Ah oui, 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 mais apaiser votre coup, mademoiselle. Tout comme vous, apaiser votre coup, les gens en colère ne sont pas toujours sages. Pardonnez-moi, je m'endors un petit peu. Ah, c'est l'effet apaiser. C'est l'effet secondaire. Ah oui, de la divination. D'accord. Apaiser votre coup. honnêtement, ça peut être dit comme ça, ça parait un peu simple. Et moi, parfois, ça m'énerve un peu que les gens me disent apaiser mon gourou. Si j'ai envie de être en colère, je suis en colère. C'est vrai que c'est un peu culotté sur nous, qu'on s'avère d'une carte. Mais ce n'est pas apaiser votre gourou de manière, vous savez, comme un impératif. Je veux dire non. Apaiser votre gourou. Et apaiser votre gourou grâce à quoi ? Grâce à votre petite voix de la paix. C'est important. En fait, une tempête émotionnelle est loin d'être une occasion propice pour agir sainement. Quand les gros nuages gris colonisent notre tête, il nous est très difficile d'avoir la clarté d'esprit nécessaire pour mesurer notre réaction. Donc n'oubliez pas, réagir, c'est produire en retour l'énergie similaire. C'est renvoyer la balle avec la même intensité ou, excusez-moi, j'ai dû sauter quelques passages. En réalité, il serait judicieux d'abaisser, de vous abaisser un moment pour revenir à une météo intérieure plus calme. En écoutant la petite voix de la baie, c'est un peu ça que tonnerre, on ne l'entend plus. Soyez l'artiste de votre vie. Créez vos toiles. C'est Jane qui le dit. Oui, oui, oui. Finalement, elle se retourne dans sa tombe d'oeil. Peut-être. J'irai m'excuser la semaine prochaine. Alors, en pèlerinage, et votre futur ? Oh, j'ai toujours aimé cette carte. Le meilleur de l'autre est en moi. C'est vrai que c'est intéressant. Elle n'est pas très concrète, elle n'est pas facile à comprendre, mais elle est belle. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. c'est comme une petite mamie. C'est clairement une petite mamie. Très bienveillante. Sachez que cette carte, elle est vraiment belle. Elle m'inspire la paix. La paix, c'est un peu le signe conducteur. entre le début, la petite voix de la belle, ensuite, elle a baissé le coucou et la petite mamie qui vous dit que le meilleur de l'autre est en vous. Si vous connaissez une bélette, alors vous êtes comme elle. L'attention et le risque que vous portez à votre entourage vous confèrent cette capacité à percevoir, la capacité de percevoir le meilleur chez les autres. Votre amitié est peut-être un vrai cadeau car vous avez stimulé celles et ceux qui vous côtoient et les amener à développer leur propre talon. Pour vous, chacun a quelque chose à offrir au monde et c'est cette richesse qui peut le rendre meilleur. C'est là qu'il va être précieux sur votre personnalité car la plupart des gens se focalisent davantage sur les défauts que sur les qualités. Et il se pourrait même que des personnages en qui vous avez vu le meilleur que vous avez soutenu et aidé soulignent maladroitement en retour vos défauts ou vos blesses en manquant de gratitude à votre égard. N'oubliez jamais que s'il est facile de percevoir les défauts de ses voisins, le plus grand cadeau est de reconnaître leur qualité car à travers elles, vous pourrez vous construire et les développer en vous-même. Et ça, c'est un certain avantage. Vous paraissez comme une personne généreuse. Ah, moi je peux garantir qu'elle l'est, vraiment. Vous l'êtes, selon les cartes. C'est Jane Austen qui le dit. Tout à fait. Euh, bah écoutez, merci, on est ravis d'avoir fait votre connaissance et je suis ravie, moi aussi. le tirage a été très véridique. Pour le paiement, vous acceptez les chèques. Chèques, c'est qu'un bancaire cadeau. Oui, et les tickets restos. Oui, aussi. Oui. On n'avait pas d'autres crèmes rituales, comme on dit. Ah non, mais par contre, je peux vous en apporter la semaine prochaine si vous voulez. Ah, c'est parfait. Ah oui, on peut s'arranger comme ça et puis je vous déposerez le chèque en même temps. Bien sûr. Évidemment, c'est comme on est à mesure. Oui, on peut s'arranger, je pense. Tout à fait. Oui, bon bah écoutez, on fait ça. On va y aller. On va pas vous en mettre des produits de client. Ah, ça, je sais que j'ai un partenariat avec une petite boutique de thé très mignonne. Ah oui, dans le village. Bien sûr, dans le village, oui. Bah, on va y passer, on tient vraiment bien de votre part. Bon, vous allez, allez. Ravi d'avoir votre connaissance et ravi d'avoir fait la vôtriga. Au revoir. Au revoir.